Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La prochaine basse mer, elle, ce sera quasiment à 17h, avec toujours des coefficients qui sont en train de baisser. Le point le plus bas de la quinzaine, c'est demain, en attendant aujourd'hui 51 et 48. La carte des marchés avec nos rendez-vous avec les producteurs locaux en Vendée pour le vendredi. Le vendredi, on peut citer Chaland. Nous pouvons citer également les Épaisses, la Roche-sur-Yon, la Rive-de-Lyon ou encore Saint-Hilaire-des-Loges. Souhaitons une bonne fête aux Achilles, ainsi qu'aux Mélissa, aux Tiffany ou encore au Nicolai. Nous sommes le deuxième des trois jours de Sainte-Glace, c'est la Saint-Pancrace aujourd'hui. Et donc le dicton est un petit peu en lien, souvent Saint-Pancrace rapporte la glace. Vu les températures du jour, ça paraît quand même un petit peu peu probable. Sinon, je vous propose à la Saint-Achille, herbe à pleine faucille. Le soleil, il est avec nous en Vendée jusqu'à 21h29 aujourd'hui. On passe au journal. Et nous commençons donc avec de la voile. Annoncé hier soir, c'est finalement ce matin que le troisième et dernier concurrent encore officiellement en lise dans la Golden Globe Race doit arriver. Michel Guggenberger est attendu vers 9h30, 10h sur la ligne d'arrivée. Nous verrons ensemble sur l'antenne, notamment dans le journal de midi. Si cela se confirme, Captain Gug, comme on le surnomme, devrait ensuite rejoindre, je vous le disais à l'instant, le chenal des sables dans la foulée. L'Autrichien est donc le troisième skipper à monter sur le podium de cette Golden Globe Race 2022, 249 jours après être parti pour ce Tour du Monde en solitaire, sans escale ni assistance ou outil moderne, mais également une semaine après l'arrivée des deux premiers concurrents, Kirsten Neuysheffer et Abil Ashtomi. En attendant l'arrivée de ce troisième navigateur du trio GGR 2022, retour sur deux parcours hors normes avec Alexandre Lenahour. À 40 ans, Kirsten Neuysheffer vient d'écrire la plus belle page de sa carrière. La Sud-Africaine avait choisi la Golden Globe Race pour l'aventure et avec un objectif en tête bien défini. Je savais qu'il y aurait une bonne possibilité que je n'allais pas finir la course, mais je voulais vraiment gagner. C'était dans mes pensées, dès le début, même dans mon choix de bateau et tous mes préparatifs. De son côté, l'ex-officier de la marine indienne Abil Ashtomi, 44 ans, visait tout autre chose, boucler cette course qui en 2018 avait failli lui coûter la vie. Je me rappelle de tout l'accident, d'être couché sur le bateau après avoir appelé les secours. Je pensais déjà à ma préparation pour la prochaine GGR. Quand j'ai passé le lieu de mon accident, mon corps s'est relâché. Jusqu'alors, c'était comme si une personne vivait en moi. Une fois l'endroit passé, cette personne m'a quitté pour toujours. Surnommée MacGyver pour ses bricolages répétés tout au long de la course, Abil Ashtomi est devenue tonton pendant cette Golden Globe Race. Pilote de l'aéronautique navale comme un certain Eric Tabarly, Abil Ashtomi a puisé son inspiration dans la trace d'Isabelle Otissier, qui fut la première femme à boucler un tour du monde en solitaire, en compétition. Je lisais beaucoup d'articles sur elle, dans des magazines de voile notamment. J'avais alors 19 ans. Ce qui m'impressionnait vraiment, c'est qu'elle battait tout le monde et tous les hommes, et largement en plus. C'est grâce à elle que j'ai vraiment voulu naviguer autour du monde. Du côté de celle qui fut d'abord monitrice en voile, puis mena des expéditions jusqu'en Antarctique, deux noms reviennent, celui de Jérôme Ponset et Bernard Moiteussier. Jérôme Ponset, c'est un aventurier extraordinaire. Bernard Moiteussier, évidemment aussi. Le fait qu'il était tellement bien en mer, c'était là où il voulait être. Quand j'étais sur la course et ça devenait un peu difficile, je me suis rappelée du fait que lui, il était bien, toujours. La musique rallie aussi les deux skippers. À l'arrivée d'Abil Asht, le morceau « Titanium » a résonné dans le chenal des sables. « Titan » en français en référence aux deux broches de ce métal qui soutiennent désormais sa colonne vertébrale depuis son accident. Résonne aussi depuis la victoire de Kirsten Neuschäffer, la mélodie, composée par son ami Leni Gallant. Une ode à la fille de l'océan. Des paroles qui ne sont pas sans rappeler le surnom qui fut donné à une certaine Florence Artaud, celui de petite fiancée de l'Atlantique. Et nous reviendrons donc évidemment sur la fin de course de Michel Guggenberger dans le journal de Midi et demi. Ils seront donc trois à avoir officiellement bouclé cette course de la Golden Globe Race 2022 sur 16 concurrents au départ. Dans le reste de l'actualité, cet accident hier soir à la Cope Chanière. Une petite fille de deux ans a fait une chute de 5 mètres chez elle vers 20h30. Elle a été transportée au CHU de Nantes en urgence absolue. Un mouvement de grève aujourd'hui des infirmiers. La date n'est pas choisie au hasard. C'est aujourd'hui la journée internationale des infirmiers. Le collectif des libéraux en colère de la profession a donc décidé de se mobiliser pour la revalorisation de la rémunération à la fin du glissement des tâches ou encore la retraite à taux plein à 62 ans. En fait, notre travail dépend d'une nomenclature. Une nomenclature des actes qui a été créée, ça s'appelle la NGAP, qui a été créée en 1972. Donc déjà la première chose, on demande une réévaluation et une réécriture de manière plus logique. Le fait d'avoir créé le collectif, qui est ensuite devenu aussi associatif, c'est pour essayer de s'asseoir à la table des négociations et pouvoir dire, écoutez, voilà, on représente quand même du monde. Il y a 15 000 personnes dans le collectif. Quand vous avez 10 000 infirmières dans le plus gros des syndicats, ça veut dire que des personnes se retrouvent dans ce collectif et qu'à un moment donné, c'est important de les écouter. Une vingtaine de rassemblements sont ainsi prévus aujourd'hui en France. Le plus proche est à Nantes. C'est à 14h devant les locaux de l'ARS. Des images à présent de cette visite sénatoriale. C'était hier soir aux Herbiers, dans les entrepôts de l'usine Brillant, spécialisée dans la construction métallique. Une délégation sénatoriale aux entreprises qui a été créée en 2014, mais qui venait hier pour la première fois en Vendée. Sa mission, recenser les obstacles au développement des entreprises pour ensuite proposer des mesures. Sept sénateurs étaient de la visite hier soir, parmi lesquels les Vendéens Bruno Rotaillot, Annick Billon et Didier Mandéli. C'est toujours intéressant d'échanger avec les élus sur nos problématiques, sur les enjeux auxquels nous sommes confrontés, pour aussi leur rappeler la réalité de l'économie, pour qu'on soit en phase. Parce qu'au fond, l'entreprise crée de la richesse, paye des impôts, emploie tous les collaborateurs. Et c'est essentiel que tout ça fonctionne bien. Et si les élus peuvent aider nos entreprises à se développer, je crois que c'est une très bonne chose. C'est la fierté, parce que d'abord le Sénat a cette délégation aux entreprises, et c'est quelque chose qui est spécifique au Sénat. Que le Sénat s'occupe des entreprises, c'est normal, parce que le Sénat c'est le représentant des territoires, et qu'il n'y a pas de territoire dynamique sans entreprises. Et les travaux de la délégation aux entreprises, c'est justement les obstacles, les problèmes, les atouts que rencontrent ou qu'ont les entreprises. Et dès lors qu'il fallait aller sur le terrain, la Vendée s'est imposée, parce que la Vendée c'est une terre d'entrepreneurs, une terre d'entreprises. Et je pense qu'il y a de belles leçons pour la France, pour le Sénat, à tirer de l'exemple des entrepreneurs et des salariés vendéens. Alors c'est un des obstacles justement parfois au développement des entreprises, la pénurie de logements dans le département. Une pénurie qui touche aussi les étudiants, en tout cas tous ceux qui souhaitent prendre leur indépendance en Vendée, après le bac, pour y remédier. Plusieurs initiatives sont lancées, comme cette résidence sociale universitaire qui est en fin de construction à La Roche-sur-Yon. Grégoire de Châtillon. Des studios d'une vingtaine de mètres carrés, bientôt équipés, meublés, avec salle de bain et kitchenette. 57 logements sociaux prévus pour la rentrée prochaine, pour les étudiants, mais aussi pour les apprentis et les stagiaires. Nous accueillons essentiellement des boursiers, des gens à ressources modestes, donc on peut dire boursiers, sachant que dans les boursiers il y a aussi des profils très différents, mais prioritairement effectivement ceux qui ont des faibles ressources, de façon à ce qu'ils puissent bénéficier des plafonds de loyer qui nous sont imposés compte tenu du mode de financement de ce type d'établissement. Située à deux pas du pôle universitaire yonnais, cette résidence sociale universitaire est très attendue. La Roche-sur-Yon compte aujourd'hui 8000 étudiants. C'est 8% de plus en un an, 54% de plus depuis 2014. C'est vraiment le logement de l'étudiant, il a juste accès à une laverie, un local vélo, il y a le local ménage après pour... Mais on n'a pas d'espace forcément commun, on n'est pas sur vraiment une résidence universitaire telle qu'on peut l'entendre, c'est vraiment de la résidence, de logement étudiant et simplement du logement. Des logements avec parking, pour un bail de 12 mois qui pourra être renouvelé, les inscriptions sont désormais ouvertes pour une installation en septembre prochain. Et si une carrière dans la gendarmerie vous intéresse ou que vous êtes simplement curieux de découvrir cet univers, sachez que les gendarmes de Vendée organisent demain leurs toutes premières portes ouvertes. Une journée à entrée libre, à la Roche-sur-Yon, au cœur de la caserne Gouvion, avec des démonstrations, des ateliers ou encore des parcours d'obstacles. On se rend compte au fur et à mesure des années et de l'expérience que la grande partie saine de la population nous connaît très mal, a une image un peu tronquée de la gendarmerie, certaines images d'épinales qui traînent encore, et ils nous voient essentiellement sur le bord de la route, avec tout ce que ça implique, de mauvaises images parfois qu'il peut y avoir liées à ça, même si c'est nécessaire. Et l'idée d'ouvrir nos portes, du coup, ça permet, j'espère, de donner une image différente et de faire découvrir notre quotidien, les différents types d'unités et de spécialités, et d'expliquer aux gens qu'en fait, en gendarmerie, il y a plus de 300 métiers qui sont représentés. Et voilà, ça me semblait quelque chose d'utile et de sympathique. Ces portes ouvertes chez les gendarmes, c'est donc de 10h à 17h, demain, un caserne Gouvillon entre le stade Henri-des-Granges et la gare de la Roche-sur-Yon. Puisqu'on parle de portes ouvertes, un petit mot aussi sur celles que TV Vendée organise. Ce sera le samedi 3 juin prochain. À l'occasion des 15 ans de la chaîne, vous allez pouvoir venir nous rendre visite dans les studios, voire tester, vous aussi, les différents métiers de l'antenne. Les inscriptions sont obligatoires, elles se font sur tvvendée.fr. C'est une adresse qui n'est pas encore connue de toutes les associations vendéennes, et pourtant, elle s'adresse à beaucoup d'entre elles. La ressourcerie culturelle propose à tous ceux qui ont besoin de décors, d'accessoires techniques ou encore de petits matériels, de le louer le temps d'un spectacle ou d'un marché. 1400 m² dédiés au réemploi dans le domaine de la culture. Alix Solanos. Des chaises, des tapis, des décors de théâtre, du matériel de cuisine, mais aussi de son et lumière, c'est une véritable caverne d'Ali Baba de 1400 m² que propose la ressourcerie culturelle à Montaigu. Du matériel collecté auprès de différents acteurs culturels et proposé ensuite à la vente ou à la location. Il y a des stocks de matériel, autant des décors que du matériel technique, audiovisuel gigantesque, qui traînent dans les théâtres, dans les opéras ou auprès de festivals qui ne savent pas trop quoi en faire. Et de l'autre côté, il y a des acteurs culturels qui veulent organiser des choses, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc le but, c'est de récupérer tout ce matériel-là et de le revaloriser, à savoir le louer ou le revendre à ces acteurs-là. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, mais dans le milieu du spectacle vivant. Élise Bergeron vient de ramener une dizaine de parasols loués pour l'organisation d'un marché le week-end dernier. Cette année, c'était des parasols. L'année dernière, c'était un cuiseur pour le riz. L'idée, c'est de ne pas acheter quelque chose de neuf, qu'on va utiliser une fois ou deux fois par an. Et on aime bien que ce soit un matériel qui soit pour tout le monde et que tout le monde y ait accès et à prix peu coûteux, en fait. Un modèle d'économie sociale et solidaire développé depuis 2021. Aucun matériel ici n'a été acheté. Après, la ressourcerie stocke gratuitement le surplus des structures et le propose à la location. On a pu créer un modèle assez solidaire là-dessus, avec des tarifs assez intéressants. C'est du matériel qui a un peu vécu. C'est le réemploi de manière générale. Mais ça fait que pour plein de petits festivals, plein de petits acteurs culturels, c'est tout de même un bon plan de venir chez nous. On a beaucoup de bonnes affaires. 80% des loueurs sont des acteurs culturels locaux, mais la ressourcerie est également ouverte aux particuliers. Elle organise d'ailleurs ce samedi une grande vente de printemps avant son déménagement. Mobiliers, châssis, éléments de scénographie seront proposés aux professionnels et au grand public. Et le déménagement dont parle Alix ne va pas beaucoup changer les choses puisque la ressourcerie culturelle ne se déplace qu'à 1 km des locaux actuels pour un site plus grand, toujours à Montaigu-Vendée. Donc, la grande vente de printemps, elle, est prévue aujourd'hui et demain de 9h à 18h. Voilà donc pour l'actualité de ce vendredi. Les températures, avant de passer à la deuxième partie de cette matinale. C'était un peu plus frais. C'est un peu plus frais ce matin qu'hier. 10 à 12 degrés sur l'ensemble de la Vendée. 10 pour toute la moitié est de Palio à Saint-Hilaire-de-Voust. 11 sur la franche sud. 12 degrés sur le littoral. C'est donc la fin de ce flash. On retrouve maintenant nos chroniques de fin de semaine. Je vous propose cette fois-ci de parler pompiers, sorties et voiles. Les pompiers, donc, dans notre plus info du jour. On va revenir sur cette initiative dont on parlait mercredi dans le journal. Un partenariat qui vient d'être signé entre les pompiers de Vendée et le lycée yonnais de Saint-François-d'Assise. Les élèves en carrosserie préparent une sorte de voiture-école en kit pour que les secours s'entraînent au sauvetage routier avec du vrai matériel. Ce véhicule va être utilisé pour la formation des sapeurs-pompiers spécialisés en secours routiers. Ils sont environ 900 sur le département. Et on a besoin de diversifier notre méthode pédagogique. Et on ne peut pas tout apprendre dans les livres. Donc l'intérêt de ce véhicule, c'est de rendre visibles des choses qui, normalement, sont invisibles. Avant, quand ils découpaient, ils avaient surtout tendance à se prendre sur les renforts. Par exemple, juste ici, on sait que c'est une zone de renfort. C'est notre cellule de survie, c'est notre pied-milieu. Il y a beaucoup d'épaisseur et c'est hyper long à couper. Alors qu'en redressant, ils mettent beaucoup moins de temps parce qu'ils se prennent sur les zones de renforts, comme celle-ci, juste ici. Comme ça, ils savent qu'ils peuvent redresser le véhicule ici sans crainte. Ils savent que ça va forcément marcher. Donc là, après, juste ici, il y a des zones de renforts qui sont juste derrière une tableau de bord. Par exemple, quand vous avez un choc frontal contre un véhicule ou contre un corps fixe ou un mur ou quoi que ce soit, votre moteur, il est choqué, forcément. Et c'est ce qui va lui éviter que, quand les pompiers vont arriver, le moteur soit sur vos genoux, en fait. C'est ce qui va préserver la santé des usagers du véhicule. On voit qu'il a développé des connaissances et des compétences. Bien au-delà de la simple mécanique, il a complètement pris en compte les problématiques des sapeurs-pompiers qu'ils ont en intervention pour secourir les personnes. Comme il est mobile, nous, donc après, il ne roulera plus par lui-même, mais il pourra être transporté par plateau. Et nos lieux de formation sont dispersés dans tous les centres de secours de Vendée, qui sont au nombre de 75. Mais en réalité, nous avons 19 centres de secours où il y a un véhicule de secours routier. Donc, en fait, ce véhicule va se déplacer dans les 19 centres de secours, lieu de formation, pour que chacun puisse bénéficier de cet atout pédagogique. Nous avons rencontré les élèves en leur expliquant nos besoins. À partir de là, ils nous ont demandé de rédiger un cahier des charges. Le véhicule nous a été confié fin d'année, parce que 2022. Là, on s'est vraiment mis techniquement à travailler sur le véhicule ce premier trimestre. La première partie consistait essentiellement à la recherche documentaire, justement, et à une organisation. Mais il reste une très grosse partie sur les éléments pyrotechniques, sur les éléments de renfort extérieur, notamment sur les ouvrants également, où il va y avoir vraiment des découpes de carrosserie, pour visualiser tous ces éléments. Donc, l'idée, c'est de boucler le projet pour juin 2024. Donc, il y a pas mal de boulot qui reste à faire. Notre idée, clairement, c'est d'en développer d'autres, si on peut, et notamment d'axer aussi sur des véhicules électriques. Là, on a un véhicule 100% thermique. L'idée, ça serait d'axer justement sur un véhicule soit hybride, soit électrique, et justement d'amener aussi les éléments de sécurité qu'il peut y avoir sous ces nouvelles énergies. Et cette voiture va permettre à deux promos de bac pro et de CAP du lycée Saint-François de se former, puisqu'elle sera prête en juin 2024. On sort maintenant. Avec une expo, un spectacle ou encore un concert au programme de cette petite sélection qui n'est absolument pas exhaustive pour votre fin de semaine en Vendée. Regardez. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Et moi, je rajouterais que c'est la nuit des musées aussi ce week-end, demain soir un petit peu partout en France et notamment donc en Vendée. On ouvre le programme télé. Une fois n'est pas coutu, on va prendre un tout petit peu d'avance sur le programme. Samantha Davis est l'invité du Café de la Marine en cette fin de semaine sur l'antenne. Un numéro qui est consacré à la guilladeur Bermude Southern Race qui s'est terminé cette nuit avec la victoire du duo Thomas Rian et Morgan Lagravière. Biotam, c'est un bateau qui était assez jeune, peut-être un peu trop, pas complètement fiabilisé. Donc, on savait qu'on allait tester les systèmes pour la première fois et qu'on aura à voir quelques surprises. Donc, on a eu un énorme job list qui a commencé dès les premiers petits parcours inshore au départ de l'étape parce qu'il y avait 49, c'était épique. Il y avait un petit mini parcours. On volait, on faisait des plantées. On a explosé les coups de grand voile. Donc, on était obligé de suspendre notre course et de retourner au port pour réparer. Et ça a commencé là. Mais c'était génial. Et pour moi, c'était une étape que je vois obligatoire à faire si on a envie de faire le prochain Vendée Globe parce que c'est rare d'avoir les opportunités d'aller vers le Tour du Sud. Et là, c'était vraiment le Tour du Sud parce que Cape Town, il était joli. C'est vraiment le boucle qu'on va faire sur le Vendée Globe. Et c'était ton quatrième Cap Horn avec des images assez spectaculaires qu'on a découvert dans un roman gladi. C'était super joli. C'était peut-être le plus spectaculaire, en tout cas les plus belles images que tu aies eues pour ce quatrième Cap Horn. Et tu parlais aussi de l'importance de faire cette étape, peut-être pour enlever la frustration aussi du Vendée Globe où tu avais dû t'arrêter beaucoup trop tôt la dernière fois. Carrément. Et je me suis reconciliée avec le Mar du Sud parce que la dernière fois, dès le début, j'ai eu une grosse collision, cassé mon bateau. Je me suis fait peur. Et après, j'ai fini mon tour du monde. Mais encore, on voyage derrière tout le monde, plus en course. C'était très frustrant. Et là, cette fois, c'était en course, son équipage a poussé les bateaux encore plus proche de la limite, et nous aussi. Donc, j'ai vraiment reconcilié sur un bateau qui n'est pas tout facile à naviguer. Bioterm, c'est assez violent comme bateau. On a beaucoup progressé aussi sur les réglages pour essayer d'avancer ce type de bateaux que c'est comme Initiatives-Cœurs. Dans les conditions qu'on a, les énormes vagues, les ventes très forts, les ventes très instables, sous-pilote. Donc, en tant qu'équipe, on a beaucoup, beaucoup appris. Et le Café de la Marine, c'est demain sur l'antenne de 2TV Vendée. On passe au jeu maintenant. Avez-vous trouvé cette fameuse commune que nous cherchons depuis mardi ? Commune utilisée dans ce reportage du 5 mai dernier et qui s'intéressait à l'attractivité du territoire vendéen. Indice du jour, l'une des toutes premières laiteries de Vendée y aurait été construite. Elle est fermée depuis 976 et à la clé, c'est du chocolat avec Gelenzer. Le tirage au sort, c'est ce midi. Donc, votre réponse sur tvvendée.fr avant midi. C'est la fin de cette matinale. Très bonne fin de semaine. À vous tous, la pluie, on s'en fiche. Il y aura du soleil. On se retrouve lundi dès 7h en direct. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada